Salut les amis, bienvenue sur la chaîne la meilleure cyclo-sportive de notre vie. Aujourd'hui, moi j'accueille Thomas. Et bienvenue sur la chaîne de mon collège de natation où je suis en compagnie de Nicolas Elzer. Yes, bon ben Thomas c'est super qu'on soit là aujourd'hui. On a décidé en fait pour commencer cette année de vous aider parce que vous êtes nombreux, nageurs ou cyclistes ou même triathlètes en début d'année. En général, on s'est un peu posé, c'est l'hiver, il faut savoir aussi que l'hiver c'est normal et sain de prendre un peu de poids. Mais quand on prend un peu de poids, qu'est-ce qui se passe ? On se rend très vite compte qu'on est moins performant, moins confort, moins à l'aise quand on fait du sport et on a envie de vite perdre du poids. Parce que si tôt qu'on perd 3-4 kilos, on nage plus fluide, en vélo, on monte, on est moins essoufflé, etc. C'est quand même plus sympa. Sauf que perdre du poids rapidement, à 20 ans ça marche à peu près, à 30 c'est plus difficile, à 40 c'est quasiment impossible. On se dit, putain, pour perdre du poids, il va me falloir au moins 3 mois où je mange de la salade et des mandarines et je fais du sport 15 heures par semaine. Et en fait, ben non, c'est pas vrai. Et on va voir ça ensemble. Thomas, tu as mis en place un programme que je trouve vraiment super intéressant, super bien, qui correspond à des choses que je mets sur la meilleure cycle sportive depuis longtemps. Mais vous avez une approche qui est différente avec Pierre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? On peut perdre du poids rapidement après 40 ans. Avec plaisir. Et du coup, merci pour cette intro. Effectivement, on a toujours ce truc de se dire, on veut perdre du poids rapidement et puis surtout, on ne veut pas le reprendre juste derrière. Et souvent, c'est ce qui se passe quand on perd du poids rapidement. Non seulement, on fait pas mal d'efforts, on transpire beaucoup, on se prive aussi pas mal, on coupe beaucoup de choses qu'on aime bien. Et dès que les quelques semaines d'efforts sont passés, la balance revient inexorablement. Donc, comme c'est assez déceptif, on a pas mal bossé là-dessus avec Pierre ces dernières semaines. On a accompagné plusieurs mecs qui étaient dans cette optique-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à la plupart du temps, on se focalise sur les calories, notamment les calories qu'on consomme, les calories qu'on dépense aussi avec les montres connectées. Je ne sais pas si tu as ça toi aussi, Nico. La montre, elle est toujours en train de te dire, oui, tu as dépensé tant de calories aujourd'hui. Donc, cette espèce de course à la calorie et qui fonctionne quand même pas trop mal, on va dire, pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans encore, ça va. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus cette notion de rapport de déficit de calories, il est peu efficace ou en tout cas, il devient plus compliqué à mettre en place parce que toi, tu as 50 ans, Nico. Quand tu fais du déficit calorique, tu te sens peut-être très vite fatigué en termes d'énergie, etc. Ce n'est peut-être pas le top. Oui, c'est vraiment le casse-tête chinois. C'est-à-dire que tu rentres dans une espèce de boucle où tu pèses tes aliments, tu regardes tes calories, donc tu te prends la tête. C'est très dur et très difficile à… Enfin, pour parler simplement, tu te restreintes, quoi. Et puis, comme tu l'as dit, sitôt que tu relâches un peu la bride parce que ce n'est juste pas tenable, ce genre d'alimentation, ton corps, il surcompense, il fait le fameux effet yo-yo. Et du coup, tu reprends du poids. C'est quelque chose qu'on peut se servir à l'approche d'une compétition ultime où on se dit, bon, allez, je me prive pendant 2-3 semaines, je vais perdre les 2-3 kilos, je vais reprendre derrière. Mais ce n'est pas un style de vie qu'on peut adopter. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Il y a d'autres approches. Je sais que vous utilisez beaucoup l'approche hormonale que moi, j'ai utilisée dans le Natural Hormonal Training qui marche très, très bien. D'accord ? C'est que véritablement, c'est vrai qu'après 40 ans, on le voit, notre système hormonal ne fonctionne plus pareil et les effets ne sont pas les mêmes. Je veux dire, la preuve de ça, c'est que j'utilise mon fils Marius qui a 20 ans, il mange 4 fois comme moi, il fait 2 fois moins de sport que moi et il est comme ça, affûté avec les abdos, machin, etc. Il a 20 ans. Voilà. Moi, j'en ai 50. Je fais 15 à 20 heures de sport par semaine. Je fais 2 fois plus attention que lui. Et malgré ça, je vais avoir une petite bedaine, le petit bidou de 50 ans, même du mec qui est affûté et sportif. D'accord ? Ça, c'est inexorable. Et si je ne fais pas attention, eh bien, tout de suite, je vais avoir 4-5 kilos. L'hiver, je vais prendre 4-5 kilos en faisant un petit peu attention. La clé, c'est quoi ? Ce sont nos hormones. Il y a plusieurs hormones qui interviennent dans la prise de poids. On va dire qu'il y a des hormones qui font prendre du poids et des hormones qui font perdre du poids presque naturellement parce qu'on active nos hormones. Oui. Et tu as raison avec ça. C'est qu'avec l'âge, naturellement, cette production hormonale, elle va diminuer. Alors, on peut en citer plein. Il y a la testostérone, il y a l'IGF1, la leptine et la gréline qui vont subir des dérèglements également. Le manque de sensibilité à l'insuline, ce n'est pas seulement lié à l'âge. C'est que cette modification hormonale, elle est aussi couplée au comportement, à l'environnement, à ce qu'on consomme tous les jours. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, c'est un cercle un peu vicieux qui s'entraîne. C'est-à-dire que naturellement, ça a tendance à baisser et donc naturellement, on a tendance à faire plus de gras. Et plus on est gras et plus la production d'hormones diminue et donc plus ce cercle vicieux s'accentue. Donc, quand on fait du déficit calorique, ce qu'on entend traditionnellement avec les régimes en général, le problème, c'est qu'on va encore plus renforcer cette boucle vicieuse. Naturellement, on va perdre un peu de poids au début, et en fait, notre métabolisme, lui, va continuer à baisser. Et la production hormonale aussi peut éventuellement être affectée négativement par ce genre de comportement et ce genre de régime qu'on s'impose. Donc, il faut vraiment être très prudent avec ça. C'est les bonnes résolutions. On a envie de perdre du poids rapidement, c'est possible. Mais plutôt que de chercher à faire du déficit calorique, ce qu'on va surtout chercher à faire, c'est d'augmenter notre métabolisme et de travailler directement sur notre production hormonale. Donc, on ne va pas faire des promesses par rapport à la testostérone. Non, à 40 ans, on ne peut pas avoir un taux de testostérone encore plus élevé qu'à 20 ans quand on est en pleine forme. Par contre, à 40 ans, on peut avoir un taux de testostérone terriblement bas de quelqu'un qui a 60 ou 80 ans si on ne fait pas attention à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un taux de testostérone d'un mec de 40 ans qui est en pleine forme, ou à 50 ans, etc. Donc, vraiment là-dessus, ce sur quoi on va… Oui, vas-y, pardon Nico. Non, non, mais je vais dans ton sens, et c'est vraiment moi ce qui m'a séduit dans votre approche, c'est que vous allez apprendre, non pas des nouvelles façons de s'alimenter ou de faire du sport qui font perdre du poids, vous apporter des nouvelles façons de s'alimenter et de faire du sport qui vont stimuler les bonnes hormones et qui vont réguler les mauvaises hormones, quoi. Tu vois, vraiment, sans te révéler, évidemment, mais des exercices de sport courts, rapides, mais qui vont stimuler la testostérone et donc brûler beaucoup plus de calories. Des façons de s'alimenter qui vont diminuer notre sécrétion d'insuline, donc l'insuline qui est vite fait l'hormone qui nous fait stocker du gras, d'accord ? Il y a des façons. Aujourd'hui, notre façon de s'alimenter, elle a tendance à faire que notre corps, on regarde une pomme et presque, il sécrète de l'insuline, quoi. Je veux dire, voilà. Et vous, vous remettez en place une alimentation qui est bonne, qui est saine, qui est facile à faire, mais qui surtout va rééduquer notre corps à limiter sa sécrétion d'insuline. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme approche. Voilà, ce n'est pas une approche de publicité de dire, voilà, mangez rien et vous allez maigrir. Non, non, c'est manger bien, mangez beaucoup, mais des bonnes choses et de manière intelligente, qui fait que votre sécrétion d'hormones, elle va vous faire perdre du poids et être en super forme. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche et que je trouve super cool. Bien, donc cette approche-là, c'est ce qu'on a appelé le car cycling. C'est vrai que tu n'as pas tout révélé, mais ça tombe bien comme c'est la bonne année, la nouvelle année, les nouvelles résolutions. Et qu'on sait que dans cette période-là, tous les mecs qui vendent des régimes miracles vont venir proposer leurs produits qui sont parfois, comme on disait, pour un mec qui a 40 ans, 50 ans, qui va accentuer simplement ce cercle vicieux et qu'on voudrait éviter ça. Il vous a proposé de vous délivrer ce petit livre numérique gratuitement. Vous pouvez le télécharger, donc ce soit soit dans la description ou soit on vous a renvoyé un lien. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est miraculeux et instantané. Par contre, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est quelque chose que vous allez être capable de tenir et les bénéfices vont se cumuler au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Au contraire d'un régime, l'idée, c'est d'enclencher une boucle vertueuse. Non seulement on peut perdre rapidement quelques kilos, mais surtout, on va être capable de continuer à rester dans un état de forme d'un mec de 40 ou 50 ans qui est en pleine force de l'âge et pas d'un mec qui a 40 ou 50 ans et qui est fatigué, qui a du gras, qui n'a pas beaucoup d'énergie et malheureusement, qui enchaîne les régimes yo-yo. Pierre, qui bosse avec moi, il a souffert de ce truc-là. Il avait 30 kilos de trop qui vous laissent débarrasser. Pendant 2-3 ans, il a testé tous les trucs qu'on peut voir passer, les régimes comme bouffer des raisins pendant 14 jours. Alors oui, on perd, ça marche. Ça marche. En 14 jours, 8 kilos. Incroyable. On peut faire des super photos. Par contre, un mois après, il y a 23, 12. Du coup, on aurait pu faire une photo très sympa. Ça, le marketing, ils n'en parlent pas. Vraiment, quelque chose qui entraîne un cercle vertueux et pas quelque chose qui entraîne un cercle vicieux et qui fait enchaîner les régimes yo-yo. C'est vraiment ça qu'on veut partager en se focalisant sur les hormones, comme on l'a dit. Tu voulais ajouter un truc, Nico ? Non, mais pour boucler sur le thème de cette première vidéo qu'on a partagée, c'est que l'approche avec un système hormonal, l'intérêt, c'est que même rapidement, d'ici 3-4 semaines, vous pouvez avoir vraiment des résultats très intéressants en termes de perte de poids. On peut parler de 3-4 kilos facilement. Et puis, d'un regain d'énergie, ça veut dire que dans 3-4 semaines, vous pouvez envisager d'avoir la pêche quand vous vous entraînez, d'avoir la pêche dans votre quotidien, d'avoir moins de douleur au niveau du dos, des articulations, des 3-4 semaines. Mais en plus, vous avez les résultats à long terme. Donc ça, c'est intéressant. Comment ? Tu l'as dit, il faut simplement télécharger votre e-book qui est super bien fait. Moi, vraiment, je l'ai trouvé super intéressant. Vous apportez beaucoup de petites clés, notamment sur les hormones, avec une approche scientifique et tout ça qui est très intéressante, mais à la fois simple et pragmatique, des outils, des moyens de s'alimenter pour avoir des résultats rapidement. Et puis, rapidement, Thomas, parce que notre but, c'était de rapidement, et les nageurs, les triathlètes et les cyclistes à être en forme. Donc, d'ici quelques jours, on va publier une deuxième vidéo où on vous montrera comment on peut perdre du poids mais sans perdre la force parce que ça, c'est aussi l'interrogation, comme tu l'as dit. Si on ne mange que des raisins pendant quelques jours ou des mandarines ou de la salade, c'est sûr qu'on va perdre du poids, mais alors, pas question de s'entraîner et de prendre en force. Si, on peut perdre du poids et gagner en force. Et puis, on fera une troisième vidéo où on expliquera comment on peut perdre du poids et gagner en endurance pendant l'hiver et sans s'entraîner pendant des heures. Alors, en natation, s'entraîner pendant des heures, ça devient fatigant. Et en vélo, en ce moment, avec la neige, en tout cas chez nous, c'est un coup à prendre froid et à ne pas forcément réussir. Grâce à l'alimentation, on peut perdre du poids et gagner en endurance. Et ça, ça sera la troisième vidéo. Et puis… Et on va parler pour ça, on vous donne des petites indications, et on va parler de manières de faire du sport, de manières de s'alimenter, qui sont spécifiques et qui vont permettre justement d'avoir ce type de résultat. On vient de parler de Nico. Et dimanche, surprise, je ne vous en dis pas plus, surprise, il y aura une… Dans les teasers, on n'est pas super bon, mais en fait, voilà, surprise dimanche. Et ce sur quoi on insiste vraiment, c'est… Vous avez peut-être entendu plein de trucs, et moi, c'est un truc que je répète tout le temps. Quel est votre indice d'enseignabilité vis-à-vis des choses ? Souvent, on dit, oui, je sais ça, je connais déjà, mais est-ce que vous l'avez vraiment appliqué de cette manière spécifique ? On a souvent tendance à reprendre un peu à notre sauce, faire notre tambouille, et ça ne marche pas forcément. On se dit, ça, ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi. Quel est votre indice d'enseignabilité, et si vous êtes vraiment enseignable, vous allez appliquer tout simplement les recommandations qu'on va vous mettre et vous allez avoir ces premiers résultats. L'attitude à avoir, c'est celle de l'étudiant qui est toujours curieux d'apprendre. On sait que sur cette chaîne, si vous nous suivez, c'est pour ça que vous appréciez ce contenu. Donc, voilà, continuez de garder cette belle attitude de l'étudiant qui désire apprendre, qui teste les choses et qui découvre et qui a des résultats grâce à ça. Eh bien, les amis, moi, je vous dis donc dans quelques jours pour la prochaine vidéo et merci Thomas de cet échange super riche. À bientôt.